L'équipe de nos foyers lointains arrive dans le temple Shaolin sur le mont Songshan à la recherche des traces du film le temple Shaolin. Le véritable secret de la zone interdite. Le temple au petit matin quand les visiteurs ne sont pas encore arrivés. Pourquoi le temple est-il réputé dans le monde entier ? Ce temple Shaolin du mont Songshan que vous ne connaissez pas, un épisode de la série voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine. L'équipe de nos foyers lointains. L'équipe de nos foyers lointains. Mais comment est-ce que le temple Shaolin est-il réputé dans le monde entier ? L'équipe de nos foyers lointains est-il réputé de cette histoire ? Il y a une terre, il y a une terre. Tous ceux qui viennent sur le mont Songshan sont sans exception attirés par la réputation du temple Shaolin. Il en est de même pour notre équipe de tournage. Ces toitures pointues, entourées de montagnes, semblent posséder une puissance magique qui nous attire vers elles malgré vous. Le mont Songshan, où se trouve le temple Shaolin, réputé comme premier temple du monde, se situe au nord-ouest de la ville de Dongfang, province du Honan. Étendu de l'est à l'ouest, sur une distance de près de 60 kilomètres, il a pour pic principaux les montagnes Tai Chi d'une altitude de 1444 mètres et les montagnes Shaocheu, 1512 mètres. Comme le temple Shaolin se trouve au pied du pic Ujou, des montagnes Shaocheu, on l'a nommé temple Shaolin. Nous avons trouvé Zhu Zianping, qui nous accompagnera lors de cette visite sur cet itinéraire du mont Songshan. Zhu a travaillé pendant 17 ans comme guide touristique dans le temple Shaolin. La construction du temple Shaolin a commencé lors de la 19e année du règne de l'empereur Traiho, de la dynastie de Wey-du-Nord. ... 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 王世聰的援軍 窦見得戴的是十四萬 在這種特別困難的情況下 少林四僧十三個人出手 洛陽城 十三對十四萬 这个是一個什麼概念 這十三個人 在史書上有記載 叫翻牆僧 他們晚上偷偷地翻過城牆 把王世聰最重要的一個人物 他的大將軍給活捉了 送給李盛林 就是秦賊先秦王 是說這十三個人是一大軍 尤其中一的十三個人 就是一個十三個十四名 的故事 王世聰的幾十三個十四萬 跟上一位很大战争 反正一位十四萬 三個十五個十三個十五個十四萬 歷彈結束了 這個集中文 有歷彈了 五個十四萬 一國十四萬 成為徽教師 法院遇上一位 審議 成為武器 為侵入一國十五個十四萬 和武器 領域 成為了 這次的武器 成為了 高兴的富製 sous les Yuan et les Ming. Nous suivons Zhu Jianping pour poursuivre notre visite. La chambre de l'abbé principal du temple attire notre attention. Mais les autres, les autres, les autres, les autres sont à l'autre côté des Il y a une bonne chose de l'honneur. Le « L'Honneur » était un bon moment où il y avait des deux ans. La première chose, le «乾隆 » était à 1750, il était à l'heure de l'Honneur. Le «皇e » était à l'heure de l'Honneur. La deuxième chose, le « Chien de l'Honneur » a plusieurs autres. Le « Chien de l'Honneur » était à l'Honneur. Pourquoi ? Il se dit que le « Le « le « dans les deux ans » de l'Honneur », c'est à l'Honneur. C'est la deuxième chose. La troisième raison est plus importante. Le temple Shaolin avait été nommé par les empereurs en personne. Mais cette tradition s'est interrompue après le règne de l'empereur Krangxi des Tsing. Par conséquent, le temple Shaolin a été privé de son abbé principal pendant 320 ans, jusqu'aux années 80, où l'Association Nationale des Bouddhistes de Chine a nommé, au nom du Conseil des Affaires d'État, le grand maître Shuxing Zhang, abbé principal de la 29e génération. Nous poursuivons notre visite au temple Shaolin avec Zhu Zianping. A ce moment, une légère brume s'y élève et l'ancienne cour du temple Shaolin apparaît plus mystérieuse encore. La salle des Saints Occidentaux, devant nos yeux, est la dernière salle du temple. Depuis le règne de l'empereur Yongzheng de la dynastie des Tsing, cet endroit était la salle secrète du temple Shaolin pour la pratique du Kung Fu. en ce moment d'esplendant, . Regardez Wheel, la queue. La salle n'est pas ouverte au public, mais le responsable du temple a demandé à des membres de la troupe des moines guerriers de nous reconstituer des scènes de la pratique du Kung Fu de l'époque. Merci. 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 Je suis venu à voir que vous avez vu des scènes de la troupe des scènes. Je pense que vous avez des scènes de la troupe des scènes. Mais je ne pensais pas que les forces se sont élevées. Vous avez des scènes de la troupe des scènes. Le Kung Fu de Shaolin est réputé dans le monde entier. Même ceux qui n'ont jamais visité le temple sont au courant du fait qu'en pratiquant le Kung Fu, les moines ont fait des creux sur le sol en briques. Actuellement, il y a dans la salle 48 creux de différentes profondeurs et répartis en 4 rangées. Ces rangées sont séparées l'une de l'autre de 2 mètres, tandis que dans chaque rangée, les creux sont séparées l'un de l'autre aussi de 2 mètres environ. Les creux sont répartis de façon ordonnée et le creux le plus profond fait 50 cm. Je pense que ils ont pris des scènes de la troupe des scènes. Je pense que c'est une scènes de la troupe des scènes. Les creux sont au point de la troupe des scènes. Les recueils constatés, les représentants sont des scènes et les scènes. C'est une scènes de l'autre que je vois. L'autre côté, c'est une scènes qui se trouve dans mon pied. C'est le temps, le corps, le corps, le corps, le corps, le corps. Pour maître Jensen, le Kung-Fu de Shaolin met l'accent sur les mouvements des jambes qui avancent et reculent toujours sur une ligne droite. Les mouvements typiques de la boxe de Shaolin exigent fondamentalement que le pratiquant marche toujours sur une ligne droite, quelle que soit la façon dont se déplace son corps. Actuellement, les moines guerriers du temple ont une nouvelle salle pour la pratique du Kung-Fu. Peut-être que dans de nombreuses années, les futurs moines guerriers pourront constater sur le plancher des trous. Les femmes n'ont pas le droit d'y entrer pour se faire face à un nouvel obstacle. Comment enlever le voile mystérieux qui recouvre cette zone interdite du temple Shaolin ? Ce temple Shaolin du mont Songshan que vous ne connaissez pas, un épisode de la série Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine. C'est un état qui s'arrête à la même, la vie boule de la chine. C'est un Deus. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre guide Zhu Jianping nous dit qu'il va nous présenter à l'un de ses amis, le maître Yan Khan, pour que nous puissions avoir des connaissances plus approfondies sur le temple. Yan Khan est le moine chargé spécialement de la réception des invités. Lors de nos conversations, nous avons appris qu'il était originaire de Shaoyang, dans le Hunan, et qu'il était né dans les années 80. Il s'est converti au bouddhisme en 2002 et est venu au temple Shaolin. Comme nous sommes presque du même âge, la communication entre nous est aisée et agréable. C'est à la suite de nos demandes répétées qu'il a accepté finalement de guider notre équipe de tournage pour faire un tour. C'est à la suite de nous. La salle de méditation du temple Shaolin se situe dans un coin tranquille du nord-est de la cour résidentielle. C'est la terre pure, où les moines du temple Shaolin pratiquent la méditation bouddhiste. Quand nous arrivons devant la salle de méditation, les portes de la salle sont fermées. Le maître Yan Khan dit que lorsque les moines méditent, personne ne peut y entrer, ni faire du bruit, et que nous ne pouvons qu'attendre l'ouverture des portes au moment de la pause, pour voir si nous pouvons avoir la chance d'obtenir une interview. C'est-à-dire qu'il y a une question de Dieu. L'équipe de tournage attend avec patience devant les portes de la salle de méditation. Le maître Yankran nous apprend que les deux maîtres qui viennent de sortir de la salle de méditation sont le maître Yanhong et le maître Yaojong, chef de la méditation. Le chef de la méditation est chargé de diriger la pratique du bouddhisme dans la salle de méditation. A travers l'entrebâillement des portes, nous pouvons apercevoir vaguement l'intérieur de la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Notre équipe de tournage respecte les règlements du temple et attend avec patience que le maître Yann Kran nous aide à prendre contact et à communiquer avec le département concerné. ... 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 L'équipe d'une caméra, notre équipe est entrée finalement dans la salle de méditation mystérieuse et sacrée, tandis que notre journaliste attend devant les portes. Le maître Yankrein nous a dit qu'une fois qu'aux yeux des gens ordinaires, les moines du temple possédaient le kung fu inimaginable, mais qu'en réalité le véritable kung fu de Shaolin résidait dans la méditation bouddhiste. Les arts martiaux du temple, qui se sont transmis de génération en génération, ont aussi dérivé de la pratique de la méditation bouddhiste par les moines du temple Shaolin. Après une demi-heure environ d'attente, nos caméramens sont enfin sortis de la salle de méditation. Nous voulons à la fin de la méditation. Nous avons une de la méditation bouddhiste par une méditation bouddhiste par une méditation. Nous pouvons faire de la méditation des données sur le textur de la méditation. Nous voulons à la fête de la méditation. Nous voulons à la fin de la méditation. Maintenant, je ne comprends pas. Tous les gens ont tous le milieu. Ce qui est un佛像. Une statue de Bodhidharma, fondateur du bouddhisme Chan, se dresse au milieu de la salle de méditation, alors que le vaste espace vide autour de la niche est réservé à la prière Xinjiang. La prière Xinjiang et la méditation en position assise doivent être faites alternativement dans la salle de méditation, ce qui non seulement favorise la circulation du sang et de l'énergie vitale, mais permet aussi de rajuster le corps à son meilleur état. Après la prière Xinjiang, les moines vont boire du thé. Vous avez des Le maître Yao Zhong nous dit que la salle de méditation du temple Shaolin a des règles strictes. Par exemple, au moment de boire du thé, il faut recevoir la tasse avec la main droite, boire le thé avec la main gauche et ne pas souffler sur le thé. En outre, il y a toute une série de règles strictes à respecter dans les détails de la vie quotidienne. Par exemple, en ce qui concerne la façon de ramasser un bouton de vêtement tombé par terre. Sinon, vous serez frappé avec une planche Xiang. Pendant la méditation, le maître surveillant de Xing Xiang contrôle les comportements des moines et il frappera ceux qui s'endorment ou se distraient à l'aide d'une planche Xiang qui est la forme d'une épée. Les moines pratiquent la méditation en position assise avec les jambes croisées pendant 6 à 7 heures par jour. Je veux dire à la main gauche avant de vivre. Je veux dire à la main, je dois s'ils ne pas l'ont fait. Et je ne pas l'ont déceps, maintenant j'ai besoin d'une planche et se fais. Je ne pensais pas à la main. Alors j'お願いします, vous inspirez sur la main gauche. Vous avez besoin de m'aider à la main gauche, et vous êtes desgilius en seconde. Vous ne pensez à la main gauche sur le théâtre de la main gauche. Vous avez enfin pensé par les problèmes ? Par exemple, vous me Ryan, j'ai vu qui es le fait. Le maître Yaojong dit que la méditation exige de mettre de côté tous vos petits problèmes et de ne surtout pas penser que vous avez tout compris. Dans la salle de méditation, le temps de la méditation est mesuré par la durée de la combustion d'un bâton dansant. Sur les deux côtés de la salle de méditation, il y a de longs bancs derrière lesquels se trouvent des plateformes hautes et larges où dorment les moines qui pratiquent la méditation. Le maître d'une écrivain est en train de regarder les choses. Nous n'allons pas de parler. Il n'y a pas de voix. Il n'y a pas d'une voix. Les gens n'ont pas d'une voix interagérée, mais d'une voix interagérée. Le maître dit qu'on doit travailler assidûment dans la salle de méditation et que le temps qu'on y passe est très précieux parce qu'on ne sait pas quand on atteindra l'illumination et qu'il faut donc saisir chaque minute et chaque seconde. Yaojong a pratiqué la méditation en position assise depuis 20 ans sans pourtant avoir atteint l'illumination. Tout comme il l'a affirmé, on doit être capable de supporter la solitude et l'éprivation. Et cette vie en apparence monotone et sans éclat est en fait une importante voie de la méditation. La salle de méditation du temple Shaolin met l'accent à la fois sur la méditation et l'illumination avec un esprit éclairé et une pratique réelle. C'est justement à travers le mode de vie traditionnel qui consiste à méditer en position assise chaque jour que les moines ont transmis l'esprit du temple Shaolin de génération en génération. Au petit matin, on visite le temple Shaolin silencieux et sans touristes. Voici les moines guerriers de Shaolin. Le kung fu de Shaolin est réputé dans le monde entier. Ce temple Shaolin au mont Songshan que vous ne connaissez pas, épisode de la série Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine. Merci. Je me souviens. Sous-titrage ST' 501 Le lendemain matin, l'équipe de tournage s'est levée spécialement très tôt et le maître Yankran nous attend déjà comme convenu devant les portes du temple. Il est maintenant 6h30 et l'ouverture du temple au public aura lieu dans deux heures. Sous-titrage ST' 501 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 En fait, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup de choses comme ça. En fait, le véritable kung fu n'est pas un spectacle, et ce n'est pas aussi excitant et spectaculaire que ce qui est montré dans les films et les séries télé. Le véritable kung fu de Shaolin est sobre et adapté au combat réel. Les gestes spectaculaires auxquels nous sommes habitués, tels que ceux consistant à briser une plaque d'acier avec la tête ou frapper la gorge avec une lance d'argent, sont rares dans le temple Shaolin. Le bouddhisme Chan n'attache pas une grande importance à l'art du combat, mais il est plutôt basé sur la sérénité de la méditation. Il fait disparaître l'esprit combatif et les perturbations du monde matériel, de sorte que les moines guerriers sont habitués à pratiquer le kung fu en toute sérénité et sans aucune inquiétude. En outre, le temple possède un avantage traditionnel en matière de kung fu. C'est la raison pour laquelle les moines guerriers du temple Shaolin ont pu atteindre dans l'histoire un niveau très élevé dans la pratique des arts martiaux. La pratique du bouddhisme Chan a donc joué un important rôle dans l'apparition d'éminents maîtres des arts martiaux au temple Shaolin. Tout comme l'a affirmé le maître Yan Zhe, la personne qu'on doit vaincre est en fait soi-même. Je suis Louis, le maître d'émin nahe. Au revoir, j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression. J'ai eu l'impression que 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 j'ai eu l'impression – Sous-titrage FR 2021